mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour bonsoir ok ici tv du peuple rdi congo excusez moi je me trouve dans un endroit inhabituel je suis là dehors dans ma voiture et pourquoi j'ai décidé quand même de ne pas perdre le temps c'est parce que je suis très sidéré à l'idée d'apprendre à travers un média publié sur opéra news que joseph kabila le 22 octobre 2020 c'est à dire un jour avant l'adresse à la nation de 6 à 8 minutes de du président félix qui sait qu'est dit à la nation pour le ras le bol qu'il avait concernant le blocage par le fcc de la marche de la république alors joseph kabila a adressé une lettre à certains de ses homologues africains qu'il prétend être témoin d'un accord hypothétique peut-être mais bon apparemment il y a un accord un certain accord qui circule sur internet et vous savez que d'après les clauses qui se trouvent sur cet accord la visible parce que apparemment il ya un accord invisible et je vais vous les démontrer s'il faut l'appeler un accord mais c'est un sous-entendu ou des sous-entendus le problème c'est que dans l'adresse de joseph kabila à ses homologues africains qu'est ce qu'il dit d'après jean-claude caténé l'activiste des droits de l'homme il aurait dit que si on se retrouve pas dans notre accord alors la république démocratie du congo va réculer de 50 ans je répète joseph kabila dit dans cet accord que si le fcc ne se retrouve pas dans l'accord ça veut dire en d'autres termes que si l'accord n'est pas respecté la république démocratique du congo va réculer de 50 ans en tout cas ça c'est insupportable nous ne pouvons pas accepter une telle rhétorique ou c'est du la logorée pure et simple voilà cher compatriote donc ça c'est un avertissement nous devons comprendre que il y a des choses qu'on peut sous-entendre qu'ils font partie de l'accord et que le président félix tchisekedi refuse de les exécuter parce que comme il a dit aucun accord n'est au dessus de ses prérogatives constitutionnelles nous le peuple congolais nous devons nous impliquer devons nous impliquer parce qu'il s'avère que le président félix tchisekedi est menacé il faut le voir selon marcel bilomba le conseiller économique du président félix tchisekedi à la présidence il fait des déclarations selon lesquelles on peut sous-entendre que certaines choses font partie de l'accord et que ces choses là ne sont pas mentionnés visiblement alors il dit que il y à 2500 garde corps de joseph kabila qui continue à être rémunéré par la présidence et ce n'est pas mentionné ce n'est pas l'utiliser c'est quoi ça c'est une contrainte c'est une contrainte et pourquoi ça se fait si ça se fait ça veut dire il y à une entente de la présidence avec joseph kabila parce qu'on ne peut pas payer et continuer à payer ces gardes corps là sans l'accord de de la présidence donc ça fait partie de l'accord mais ce n'est pas mentionné ce n'est pas écrit et puis selon marcel bilomba nous apprenons que joseph kabila continue à toucher 900 mille 900 mille dollars 900 mille dollars par mois chez compatriques vous entendez ça veut dire 10 millions 800 mille dollars par an ce n'est pas budgétiser et maintenant on nous sort que par le ministre de finances c'est lié à la gaulli que les dépenses à la présidence ont dépassé le budget de 1400 % 14 mille pour cent j'ai oublié alors correction il paraît apparemment que c'est une exagération chère compatriote comment peut-on dépasser le budget présidentiel de 14 mille pour cent ils ont récalculé mais selon marcel bilomba le conseiller économique du président il s'agit purement et simplement de 318 % voilà chers compatriotes et que ce n'est pas la seule institution qui a dépassé beaucoup d'autres institutions c'est le ministre de la parlement ils ont également dépassé de plusieurs pour cent donc avoisinant avoisinant les 300 % et plus voilà chers compatriotes alors il faut se référer au peuple congolais qui a marché le 14 samedi le 14 le refrain est le même l'accord fcc cash de coalition nous n'en voulons pas nous serions dessus nous serions dessus et nous deux sondirions peut-être dans la rue si le président déclare que je garde l'accord ah non nous savons maintenant ce qu'il ya dans l'accord c'est des menaces c'est des menaces les menaces sont là et regardez sur opéra news cette information est là et le titre est kabila met en garde félix et isekedi et la lettre adressée à ses homologues africains ça date du 22 octobre 2020 et le président a parlé le 23 octobre 2020 nous ne pouvons pas tolérer ça partager cette vidéo chers compatriotes le président risque de déclarer qu'il garde l'accord de la coalition fcc cash le peuple n'en veut pas jean-marc kaboude de l'idps le secrétaire général il a demandé au peuple congolais en public et tout le monde a parlé a répondu avec un seul refrain nous n'en voulons pas est ce que boligny a corwana fcc cas tous les gars ont voté voilà chers compatriotes joseph kabila menace je n'en ai pas la preuve mais c'est c'est une rumeur menace la famille présidentielle de les tuer de se suicider c'est des choses que nous entendons depuis un an que si jamais ne respecter respecter pas l'accord ce serait le chaos pour la famille présidentielle et voilà aujourd'hui nous apprenons que kabila a écrit ses homologues ses homologues en disant que si l'accord n'est pas respecté le congo va réculer de 50 années donc il prévoit le chaos il prévoit la guerre voilà pourquoi il se déplace vers le katanga pour aller habiter au katanga en vue de préparer une guerre contre la république démocratique du congo chers compatriotes soyons prudents soyons prudents s'il vous plaît voilà c'était un coup de gueule chers compatriotes je m'en excuse de le faire dans ces conditions là mais boyer bas et et kabila comme elle a commis là qu'il a présenté afrique à l'obé ce qui tu sais que j'ai respecté encore théier à cause on qui sa congo 50 ans en arrière donc ce qui est au money doki bel et là donc au bel et parce que ton money contenu à ma cambo ya qu'on m'a qui n'allait trop à n'a botouna de co jean claude katé des présidents de l'association africaine des droits de l'homme voilà chers compatriotes que dieu bénisse la république démocratique du congo et de cocoutana n'a pas émission normal prochainement mazaliou abino etienne symphorien kalala balandaï voilà partager partager le congo est en danger que dieu bénisse la république démocratique du congo merci